Bon alors, Affleck, bon alors, Affleck c'était, c'était ça. C'était ça, c'était ça. C'était ça, c'était ça, c'était ça. C'était ça, c'était ça. C'était ça, c'était ça, c'était ça. C'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Exactement, à partir de la rentrée de Charles. Voilà, en tout cas, je vais nous chanter en direct, l'extrait, le premier single de l'album, il y avait Leila. Leila, exactement. Qui est très personnelle. Exactement, c'est l'histoire de ma sœur qui, il y a quelques années, a eu un AVC et a passé un très très mauvais moment parce qu'elle a perdu la parole et ça m'a très 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 touché au niveau de la situation d'Yalha et je ne savais pas comment on lui exprimait mon admiration par rapport à son combat. Et alhamdoulilah, elle a retrouvé sa parole, elle va bien, d'ailleurs je lui passe un petit bonjour. Et je voulais vraiment lui rendre hommage par rapport à ce combat et aussi passer un message à tous les gens qui vivent une situation, il faut toujours garder espoir. Et comment ça s'est passé pour Yalha ? Elle a eu une embolie cérébrale et elle est tombée par terre avec un AVC. Alhamdoulilah, elle s'est retiré le quataf en d'Aftar et donc voilà, elle est restée dans le coma. Et alhamdoulilah, pshia pshia, elle a récupéré. Et maintenant ça va, maintenant on reprend. Ça va, alhamdoulilah, elle a récupéré, alhamdoulilah, ça va, ça va. Donc c'était exactement ce message positif et j'en ai profité pour offrir cette chanson et qui fait partie de l'album. Et donc je viens de tourner le clip à Dubaï il y a quelques mois. Inchallah, je vais le présenter au public très bientôt. J'espère, inchallah, que ça va être un message plutôt positif et d'espoir. C'est un message qui est un message qui est un message qui est un message qui est un message positif. Exactement.